Les dernières finitions d'un chantier hors normes qui a mobilisé 300 ouvriers pendant un an pour adapter cette ancienne chaîne de production de plus de 100 mètres de long. On est sur de l'industrie lourde, l'industrie papetière, avec des machines et des complexités du projet qui est très importante, avec des machines qui tournent à plus de 1000 mètres minutes. Il faut savoir que la tolérance du papier, on est sur quelques microns d'épaisseur et qu'on travaille avec des vitesses, avec des rouleaux qui font des fois jusqu'à 20 tonnes. La pièce maîtresse de ce nouveau dispositif de 13 mètres de haut et de 86 tonnes est arrivée en avril. Ces travaux permettront à l'usine de diversifier ses produits en fabriquant du papier cristal pour les étiquettes. Les premières bobines seront commercialisées en septembre. Ici, on est sur le chantier de la Supercalandre. C'est une machine qui va chauffer et presser très très fort le papier pour pouvoir lui donner cet aspect transparent et très fin. Avant, on ne faisait pas ce type de papier. On faisait du papier couché qui n'avait pas besoin d'être supercalendré. Ce papier va être un papier technique, alors que le papier couché est un papier d'impression classique. Pour cette nouvelle installation, 50 millions d'euros ont été investis. L'opération était nécessaire pour assurer la survie de l'entreprise, selon le directeur de l'usine. Ça va complètement changer le site de condas, en fait, parce que le site de condas n'a gagné de l'argent qu'un an sur les 10 dernières ou 20 dernières années. Donc là, on va commencer à redevenir rentable et redevenir efficace et performante. Améliorer le produit, mais aussi pérenniser l'emploi et peut-être à terme créer de nouveaux postes dans cette entreprise qui compte 420 salariés.